Voilà, bonjour, on va vous présenter le cours d'interaction ligand-récepteur. Je vous propose le plan suivant. Après une introduction, on va voir les ligands et les récepteurs, et comme on rend trois, les mécanismes d'interaction ligand-récepteur. On va commencer par une introduction. La communication intercellulaire est l'une des caractéristiques des organismes pluricellulaires. Elle repose en partie sur la sécrétion des signaux chimiques, appelés autrement ligands, qui agissent à plus ou moins grande distance sur des cellules cibles ou des cellules réceptrices, plus précisément sur des récepteurs qui les réceptionnent et les traitent. Cette communication assurera la transmission de plusieurs types d'informations aux signal, selon les différents types d'articulations intercellulaires. On va vous citer quelques fonctions assurées par cette communication intercellulaire. Premièrement, dans la transmission d'une information nerveuse électrique, bien sûr. Par exemple, on va prendre comme exemple le type sensoriel, visuel, à l'aide d'un neurotransmetteur sécrété où on regarde des voies visuelles. Et on va voir cette fonction assurée par le modèle connexion neuroneuronale, par l'intermédiaire des synapses ou des contacts synaptiques. Dans la transmission d'une information nerveuse végétative, toujours électrique, par l'intermédiaire d'une neurohormone sécrétée par le système nerveux végétatif ou par les fibres nerveuses végétatives, contre les fonctions des organes végétatifs, comme par exemple le cœur, dans le contrôle de l'activité cardiaque. On voit que cette fonction est assurée par le modèle connexion neurone effecteur, comme dans ce cas-là, neurone et fibres musculaires. Troisième fonction, c'est la transmission d'une information bichimique par l'intermédiaire des hormones sécrétées par des cellules endocriniennes, action sur le métabolisme cellulaire, synthèse de nouvelles molécules ou la dégradation des molécules. On voit cette fonction assurée par la connexion endocrine, c'est-à-dire entre cellules endocriniennes qui sécrètent une hormone dans la circulation sanguine pour agir à distance sur des cellules cibles. On peut prendre comme exemple les cellules pancréatiques qui libèrent l'insuline pour activer, dans le son bien sûr, pour activer les cellules hépatiques. Dans la transmission d'une information biologique par l'intermédiaire des hormones, elle stimule la croissance cellulaire nécessaire au développement tissulaire, on voit cette fonction assurée par la connexion endocrine entre cellules endocriniennes et cellules réceptrices, cellules endocrines qui libèrent l'hormone dans le son et comme par exemple l'hormone thyroïdienne libérée par la grande thyroïdienne, libérée dans le son pour agir à distance sur un tissu récepteur ou une cellule réceptrice comme dans ce cas-là, un tissu osseux. Dans ce cas-là, elle stimule la multiplication ou la prolifération cellulaire. Deuxièmement, les ligands et les récepteurs. On va commencer par les ligands. Un ligand, du mot latin ligandum ou lian, ce sont des molécules de signalisation qui, en se fixant sur des récepteurs spécifiques, de surface ou intracellulaire, déterminent une réponse cellulaire. Le ligand est de type endogène au naturel comme l'hormone neurotransmetteur et les cytokines. Le ligand exogène comme les médicaments qui miment, c'est-à-dire qu'ils donnent le même effet ou bloquent les effets d'un ligand endogène. Selon le mot de libération et d'action d'un ligand, on distingue trois types de signalisation en trois types de communication intercellulaire. On a la communication neurocrine, endocrine et paracrine. On va commencer par le modèle neurocrine ou la communication neurocrine. Neurocrine, autrement appelée synaptique, relative à la transmission synaptique. Elle repose sur une molécule signal appelée neurotransmetteur. Une neurohormone sécrétée par des cellules nerveuses présynaptiques et agissant directement sur les récepteurs post-synaptiques des cellules situés dans leur voisinage immédiat. À la jonction synaptique neuroneuronale ou neurone effecteur. Il s'agit d'une communication directe. On va voir la communication ou la signalisation endocrine. Elle fait intervenir une molécule signal appelée hormone sécrétée par une cellule ou des cellules endocrines comme par exemple les cellules pancréatiques et transportées dans la circulation sanguine pour agir à distance sur un organe cible récepteur comme par exemple une cellule ou les cellules hépatiques. Il s'agit d'une communication indirecte sans jonction communicante. Troisièmement, la signalisation paracrine elle repose sur une molécule signal ou hormone sécrétée par une cellule non endocrine agissant localement agissant localement sur d'autres cellules situées dans leur voisinage par diffusion dans l'interstitium. On va prendre comme exemple les adipocytes qui forment ce qu'on appelle le tissu adipeux. Ces cellules jouent un rôle dans le stockage de l'épide. Également, elles libèrent des molécules signales appelées cytokines. On a deux types de cytokines. On a les interleukines et les facteurs de croissance appelés autrement transforming growth factors. Pour les interleukines, elles sont pro-inflammatoires. C'est-à-dire, elles stimulent localement les cellules immunitaires ou les lymphocytes. Elles libèrent également les facteurs de croissance qui stimulent la prolifération ou la multiplication cellulaire des adipocytes de voisinage impliqués surtout dans le phénomène de cicatrisation, surtout après une lésion. Selon le type de récepteur propre aux ligands, on distingue deux types de ligands. On a les ligands qui se lient On a les ligands qui se lient aux récepteurs, ou à des récepteurs du surface cellulaire appelés ligands hydrosolibes. On a plusieurs types. On a les neurotransmetteurs comme l'acetylpuline, GABA, noradrelanine, dopamine, sérotonine, etc. Ces neurotransmetteurs agissent directement sur les récepteurs post-synaptiques, les récepteurs membranes post-synaptiques au niveau des synapses, au niveau des jonctions synaptiques. Une fois ces récepteurs stimulés par son ligand, elle active les canaux ioniques, provoquant la réouverture ou la fermeture. Par la suite, il va y avoir un changement de la permeability membrane aux ions de part et d'autre de la membrane, et une réponse électrique soit dans le sens excitation-inhibition, et par la suite, bien sûr, le passage d'une information, électrique nerveuse ou d'une information. Deuxièmement, les hormones peptidiques, comme l'insuline et glycagon, ce sont des récepteurs membraneurs et qui s'interagissent avec les ligands hydrosolibles, mais leur mode de fonctionnement est complètement différent par rapport aux premiers ligands, car ils jouent davantage un rôle dans la régulation des métabolistes énergétiques par modulation de l'activité enzymatique. On peut prendre l'exemple de l'insuline. Comme l'insuline stimule l'activité tyrosine kinase au niveau des cellules hépatiques, musculaires et adipeuses, ils participent davantage dans la synthèse du glycogène et la régulation de la lipogénèse. Troisièmement, les facteurs de croissance, TGF, Transforming Growth Factor, et EGF, Epidermal Growth Factor, ce sont des molécules de signalisation à action biologique. biologique, ils stimulent et jouent un rôle dans la prolifération ou la multiplication cellulaire. On a vu les ligands hydrosolibres, le premier type de ligands hydrosolibres. Maintenant, on va voir les ligands liposolibres. Ce sont des ligands qui se lient à des récepteurs intracellulaires, appelés autrement ligands liposolibres parce qu'ils traversent la membrane plasmique. Les hormones qui divisent à travers la membrane plasmique interagissent avec des récepteurs intracellulaires soit cytosoliques ou intranucléaires ou dans le noyau. Il y a plusieurs types. On va citer l'exemple des hormones thyroïdiennes et hormones styroïdiennes. Par la suite, on va prendre comme exemple d'étude des récepteurs propres à ces ligands, récepteurs qui interagissent avec l'hormone thyroïdienne et les récepteurs membraneurs postsynaptiques. Deuxièmement, les récepteurs. Ce sont des protéines soit exprimées à la surface des cellules cibles, appelées récepteurs membraneurs, soit à l'intérieur des cellules cibles, appelées récepteurs intranucléaires. Ils sont classés en deux types, soit dans le noyau, appelé récepteur intranucléaire, ou dans le cytosol, appelé récepteur extranucléaire ou récepteur intracellulaire extranucléaire. Il faut savoir que l'interaction intermoleculaire ligand site de liaison du récepteur est réversible. Le ligand s'associe à son récepteur, puis après un certain temps, s'en sépare. C'est-à-dire qu'il faut dire qu'il faut que l'ensemble du cytosol récepteur soit saturable pour donner l'effet physiologique. La liaison se réalise grâce aux forces d'attraction entre les deux molécules. Il y a deux types de forces. Il y a ce qu'on appelle les forces électriques ou les forces d'attraction des charges électriques et les forces chimiques. Ou les liaisons ioniques ou liaisons qui dépend fortement des charges électriques et les liaisons hydrogènes ou les pans d'hydrogène. L'affinité d'un ligand par rapport à son récepteur traduit la force de liaison entre ces deux éléments. Un ligand à haute affinité par son récepteur par une grande force intermoleculaire ou un nombre élevé de pans intermoleculaires se caractérise par une stabilité élevée de l'interaction et une longue durée de la liaison. Exemple, hormone thyroïdine et son récepteur intranucléaire. Un ligand à faible affinité pour son récepteur par une faible force intermoleculaire ou un nombre faible des pans intermoleculaires se caractérise par une stabilité faible de l'interaction et une courte durée de liaison. Exemple, l'acétylcholine et son récepteur nicotinique au niveau de la jonction neuromusculaire. Troisièmement, les mécanismes d'interaction ligand-récepteur. De façon générale, l'interaction ligand-récepteur génère une réponse cellulaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir des modifications du comportement cellulaire et qui dépendent, bien sûr, du type de ligand et de récepteur. On a plusieurs réponses. Premièrement, on a ce qu'on appelle la réponse ionique et électrique par changement de la perméabilité membraneur aux ions. à l'origine, soit à une excitation ou à une inhibition de la cellule. Bien sûr, à l'origine, une transmission d'une information nerveuse, électrique, exemple de type sensoriel, motrice, vitatif. Cette réponse se fait par l'activation des récepteurs membraneurs post-synaptiques. On le voit dans le modèle connexion neuroneuronale ou neuro-effecteur. Deuxièmement, on a la réponse biochimique par effet sur le métabolisme cellulaire, par modulation des activités enzymatiques, par l'interaction avec les récepteurs membraneurs et intracellulaires extraniculaires. On le voit dans le modèle connexion endocrine entre cellules endocriniennes et un tissu ou un tissu cible ou une cellule réceptrice. Troisièmement, réponse biologique par effet sur la transcription génétique pour la synthèse des protéines de structure, des enzymes et des canaux ou des récepteurs dans un but de stabilité structurelle et dans le développement cellulaire. Cette réponse se fait par l'activation des récepteurs intracellulaires intraniculaires. On le voit dans le modèle connexion endocrine. On va développer maintenant les récepteurs la structure et le mode de fonctionnement des récepteurs membraneurs de surface et par la suite les récepteurs intra-cellulaires. On va commencer par les récepteurs membraneurs de surface. Pour les récepteurs membraneurs de surface, on va prendre comme modèle d'étude les récepteurs membraneurs post-synaptiques. C'est le récepteur membraneur au niveau d'une synapse qui sont de type récepteur ionotrope et récepteur métabotrope. On va commencer par le récepteur ionotrope. C'est quoi un récepteur ionotrope ? Un récepteur ionotrope est un canal appelé autrement canal ionique chimio-dépendant. Ce sont des récepteurs couplés directement à un canal ionique. Autrement dit, c'est-à-dire le site récepteur et le canal ionique forment une seule structure qui traverse la membrane de part et d'autre. L'action sur la perméabilité ionique est obtenue de façon directe. Il donne des réponses post-synaptiques rapides ne dureront que quelques secondes. sur le plan structurel, ce sont des récepteurs polymériques, c'est-à-dire composés de plusieurs sous-unités ou plusieurs chiens peptidiques. Vous voyez sur cette figure. Plusieurs chiens peptidiques, généralement pentamériques, c'est-à-dire formés de cinq sous-unités protéiques appelées alpha, qu'on les nomme alpha, bêta, gamma et delta qui entourent un canal ionique. Il faut dire qu'une ou plusieurs forment le site de fixation du neurotransmetteur ou du ligand. Généralement, le neurotransmetteur se fixe sur la sous-unité alpha. La fixation de la molécule d'un médiateur sur son site récepteur provoque une modification de la conformation de la protéine canale et l'ouverture du canal ionique et par la suite la diffusion des ions de part et d'autre de la membrane. Il faut dire que les récepteurs ionotropes sont impliqués aussi bien dans les synapses excitatrices que dans les synapses inhibitrices. On va prendre comme exemple le récepteur nicotinique qui fixe l'acétylcholine au niveau de la jonction neuromusculaire et présente une structure pentamérique formée de 5 sous-unités protéiques 2 alpha 1 beta 1 beta 1 gamma et 1 delta qui entourent un canal ionique deuxièmement le récepteur métabotrope sont des récepteurs couplés à une protéine G de transduction appelée protéine transduction parce qu'elle va transformer un signal chimique ou un signal biochimique intercellulaire habituant bien sûr par la suite à un signal électrique ils agissent indirectement sur les canaux ioniques post-synaptiques en activant la protéine G ils donnent des réponses post-synaptiques lentes durant plusieurs secondes à plusieurs minutes un récepteur de ce type est un des composants de la triade récepteur protéine G effecteur ce dernier c'est-à-dire l'effecteur peut-être soit un canal ionique ou une enzyme selon le type de la cellule post-synaptique sur le plan structurel ce récepteur est monomérique c'est-à-dire constituée d'une seule chaîne protéique la protéine G est formée de trois sous-unités protéiques alpha beta gamma appelée protéine G parce qu'elle fixe la molécule GDP au guanine diphosphate maintenant on va vous citer l'ensemble des interactions intercellulaires après bien sûr après la fixation bien sûr après la fixation du neurotransmetteur avec son avec son déclenché bien sûr après la fixation du neurotransmetteur la fixation du ligand sur un récepteur métabotrope déclenche une série de réactions premièrement une fois le récepteur est activé par son ligand ce dernier va activer la protéine G dans certaines cellules post-synaptiques la protéine G active directement un canal ionique provoquant bien sûr le passage d'ion et une réponse par la suite électrique dans d'autres cellules post-synaptiques la protéine G active une enzyme membraneur comme par exemple la dynélate cyclase à l'origine de la formation de petites molécules appelées AMP cycliques après la dégradation de l'ATP cette molécule joue un rôle de second messager elle active l'AMP cyclique active par la suite un deuxième enzyme appelé intracellulaire appelé protéine kinase A et par la suite la protéine kinase A va activer un canal éolique par un phénomène de phosphorylation des protéines provoquant le passage d'ions et par la suite bien sûr une réponse électrique on va prendre comme exemple comme exemple d'un récepteur métabotrope récepteur à l'adrénaline ou récepteur bêta-adrénergique qui forme une triade récepteur protéine G enzyme adénalate cyclase qui siège bien sûr au niveau des cellules musculaires du coeur énervées par les fibres nerveuses sympathiques une fois ce récepteur est activé par son ligand qui est l'adrénaline il va activer la protéine G la protéine G active par la suite l'enzyme adénalate cyclase qui va dégrader l'ATP en MP cyclique et l'AMP cyclique va qui joue le rôle du second messager va activer une deuxième enzyme appelée protéine kinase A qui va activer le canal ionique un canal ionique provoquant le passage d'ions calcian de par et d'autres du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire provoquant l'excitation de la cellule cardiaque et par la suite l'augmentation de la force de contraction du myocard du coeur grand B les récepteurs intracellulaires les récepteurs intracellulaires sont de type intranucléaire et extranucléaire extranucléaire c'est à dire cytoplasmique activé par des hormones lipophiles comme par exemple thyroïdiennes thyroxine T4 et triodothyronine T3 et stéroïdiennes oestrogènes et progestatives on va prendre comme modèle d'étude les récepteurs propres à l'hormone thyroïdienne une fois libérée dans le sang bien sûr par la glande thyroïde les hormones thyroïdiennes après diffusion dans tout l'organisme c'est à dire plusieurs organes cibles elles franchisent la membrane plasmique cellulaire et pénètrent dans le cytoplasme de la cellule cible et ensuite à travers la membrane nucléaire et pénètrent à l'intérieur du noyau elles interagissent avec les deux types de récepteurs récepteurs intranucléaires et récepteurs extranucléaires premièrement pour les récepteurs intranucléaires qui donnent davantage une réponse génomique ce récepteur présente deux sites de liaisons avec l'hormone et avec l'ADN après le couplage de l'hormone avec son récepteur il forme un couple hormone récepteur ce dernier c'est à dire le récepteur va modifier sa conformation ce qui favorise son interaction avec l'ADN le couple récepteur hormone récepteur se fixe sur un site promoteur ou une séquence promotrice de l'ADN qui est une région bien sûr de l'ADN située à proximité d'un gène après la fixation du couple récepteur hormone sur le site promoteur ce dernier va fixer l'ARN polymérase puis il provoque le démarrage de la chaîne de transcription aboutissant à la synthèse de l'ARN messager puis la traduction en augmentant l'activité de biosynthèse de nombreuses protéines au rôle clé dans les fonctions cellulaires de l'organisme à savoir des protéines structures pour la maturation et le développement cellulaire des protéines enzymatiques et protéines récepteurs l'arbre on va prendre des exemples jouent un rôle dans le développement du système nerveux par construction des prolongements dendritiques et construction du réseau axonal dans la maturation musculaire parce qu'elle stimule la production de la myosine au niveau de la fibre musculaire également un rôle dans le développement de l'os dans la multiplication du tissu osseux pendant la période photale et pendant l'enfance pour les récepteurs extra nucléaires à effet métabolique c'est à dire non génomique complémentaire des précédents bien sûr ils jouent un rôle avec un effet davantage facilitateur du métabolique cellulaire par modification des propriétés des organites cellulaires à savoir les mitochondries ils exercent des effets au niveau des récepteurs des mitochondries cellulaires corps, poumons reins, foie en augmentant l'oxydation mitochondriale et la consommation cellulaire en oxygène bien sûr ce qui augmente l'activité des voies métaboliques énergétiques la glycolyse à savoir la glycolyse et la lipolyse et également la production et la consommation en énergie par les cellules avec la production de la chaleur voilà je vous remercie pour y terminer de la chaleur et la consommation de la consommation